Bonjour à tous et bonne année, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on est en 2023 et c'est tout bonnement le sujet de cette vidéo. Je vous avais demandé sur Instagram, qu'est-ce qui va changer pour vous en 2023 ? J'ai récolté un petit peu vos réponses, je vais vous synthétiser tout ça en vidéo et bien évidemment je vais également vous parler de ce qui va changer aussi pour moi en 2023. D'ailleurs j'en profite pour vous inviter à me rejoindre sur Instagram, c'est Creepy Girl Show, comme sur TikTok, comme sur YouTube, c'est facile. J'aimerais bien vous retrouver sur ce réseau-là parce qu'en fait j'ai décidé qu'en 2023 je vais essayer un petit peu plus de l'investir déjà en termes de story pour être un peu plus proche de vous, pour vous montrer un petit peu plus mon quotidien vu que je ne fais pas spécialement de vlog ou quoi mais aussi parce que je trouve ça très très cool les vidéos participatives où vous pouvez me répondre à mes stories et où ça finira justement dans mes prochains contenus vidéo. Bref, pour l'instant on va se concentrer sur la vidéo du jour, les choses qui vont changer pour vous en 2023. J'ai pris des petites notes sur les réponses les plus intéressantes que vous m'ayez données et on va commencer tout de suite. Petit aparté, 2022 c'était une année vraiment pourrie pour beaucoup de monde, je vois beaucoup beaucoup ça autour de moi, sur les réseaux sociaux. Alors tout bonnement, je vous souhaite vraiment à tous que 2023 soit meilleur. J'ai une première réponse que j'ai trouvée très très cool, très pertinente et qui touche vachement de monde et même pour certains points, moi y compris. Arrêtez de ne pas réaliser certains rêves. Alors les rêves, clairement ça peut être à tout niveau. Là il peut s'agir clairement de faire le boulot de ses rêves, voyager comme dans ses rêves comme on a toujours voulu voyager, prendre le temps, mettre de côté, avoir les financements etc. Que sais-je, faire une famille, se lancer dans l'association, dans les trucs à but non lucratif. Il y a tellement de petits rêves qui concernent beaucoup de monde et qui ne sont pas réalisés par beaucoup de monde. Et c'est peut-être votre cas encore, ça a peut-être été votre cas en 2022. Et honnêtement, ça peut paraître cliché comme ça, comme commentaire, mais moi je ne l'ai pas trouvé du tout cliché. En fait, je trouve que clairement, à partir d'un certain âge, on se rend compte que les années passent extrêmement vite. Que tout, absolument toute action, toute chose qu'on veut apprendre, toute chose qu'on veut entamer, ça va vous prendre du temps dans la vie, ça va vous prendre votre énergie, ça va vous prendre de l'argent, ça va vous prendre vraiment beaucoup d'investissements personnels. Que ce soit apprendre une nouvelle langue, apprendre un nouveau loisir créatif, apprendre à maîtriser certaines choses. Il y a des gens qui ont toujours voulu faire, je ne sais pas, de la rénovation de meubles, rénover sa propre maison, construire sa propre maison autonome. Ça, c'est un de mes rêves, mais je n'ai pas les financements. Il y a tellement de choses, il y a tellement de petits rêves à réaliser ou alors prendre d'énormes risques pour quitter son patron, créer sa propre boîte. Tout ça, ce sont des choses qui demandent beaucoup de risques, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et on ne l'a pas toujours parce que, genre, on a tendance à stagner dans notre quotidien un petit peu sécuritaire. Il y a un petit peu la petite routine quotidienne, il y a la sécurité de l'emploi, il y a le fait, des fois, tout simplement, tout bonnement, d'avoir la flemme. On est fatigué par son job, par sa relation, par ses enfants, par toutes les obligations financières, morales, administratives qu'on peut avoir dans l'année. Et on ne se lance pas dans ces petites choses qui nous feraient beaucoup de bien, qui nous feraient beaucoup de plaisir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, clairement, j'avais toujours 15 000 projets différents dans la tête. Oui, je suis Gémeaux. Les Gémeaux qui regardent cette vidéo, on se reconnaît, vous savez très bien, vous et moi, bon, ça ne touche pas que les Gémeaux, mais clairement, les Gémeaux, on est très atteints à ce niveau-là. Vous savez très bien qu'on a tendance à aimer beaucoup de choses, à vouloir explorer beaucoup de choses, à vouloir s'aventurer dans beaucoup, beaucoup d'affaires différentes. Et on sait tous très bien qu'à un moment donné, on trouve, on voit, à partir d'un certain âge, que le temps passe tellement vite. T'aimes la déco, t'aimes faire tes trucs, bah lance-toi, fais tes tableaux, peins tes meubles, bouge ta décoration, change, vis ta vie maintenant. Tout ça pour dire que si t'as envie d'apprendre le tricot, la peinture sur bois, la décoration, faire tes propres tableaux, apprendre une langue, voyager, visiter des choses, même dans ta ville que t'es jamais allée visiter, fais-le, parce que tu ne sais absolument pas ce qui va se passer dans ta vie, dans une semaine, dans un mois, les accidents, c'est partout. Et puis dans tous les cas, un an, ça passe très vite. Surtout, comme dit, à partir d'un certain âge, on a une perception différente du temps. Plus tu as d'années, plus tu vois les années qui s'écoulent différemment et celles qui t'attendent beaucoup plus courtes. C'est normal, c'est prouvé, c'est tout à fait normal de voir les choses comme ça. C'est assez déprimant, mais justement, c'est vraiment un truc genre, lancez-vous, éclatez-vous. On va passer à un autre message. Quelqu'un a écrit, évitez d'entrer dans une relation toxique si je la repère, bien sûr. Si mon instinct me dit de ne pas le faire, ne pas me laisser tenter tout de même. Oui, alors je comprends ce commentaire. Vous êtes nombreux à comprendre ce commentaire. Ça vous est déjà peut-être tous arrivé de dire, cette personne, elle a des réactions bizarres, elle est un peu inappropriée, mais je vais quand même laisser le doute, l'aventure. Je vais quand même la tenter parce que je suis trop attirée par cette personne, parce qu'il y a trop de diffusions entre nous. Et du coup, vous laissez passer un petit peu le côté raisonnable dans cette histoire. Je suis sûre que bon nombre d'entre vous ont vu quelqu'un. Il y a eu une alchimie avec cette personne. Mais au fond de vous, vous vous êtes déjà dit, il y a des trucs chelous, ça j'aime pas, il y a des blocages. Je sens que ça risque d'être genre, il est bizarre, elle est bizarre, un peu hystérique, un peu magnanime, beaucoup de temps de contrôle. Et finalement, t'es allée, t'es allée. Et tu te laisses tenter. Et tu te laisses tomber amoureux, amoureuse, peu importe. On est nombreux à avoir connu ça. J'ai connu ça. Vous avez sûrement connu ça. Bien évidemment, bon. Et en fait, il y a tout un game là-dedans, dans les relations amoureuses, les relations la drague, les sexes foyers, etc. Vous êtes nombreux à kiffer les relations toxiques, qui sont justement pour vous un fruit défendu, et qui sont attirants. Et c'est un jeu ultra, ultra dangereux, c'est clair. Parce que ça fait monter en vous l'adrénaline, la passion. Et c'est ce que vous recherchez un petit peu, le côté interdit, qui vous donne ces sensations-là. Mais il y a le risque à côté de l'effusion émotionnelle, bien évidemment. Et là, vous êtes complètement dans la merde, complètement tombé dans le piège. Et c'est foutu ! Parce qu'il y a beaucoup de monde, une fois qu'ils sont tombés en amour, malgré les difficultés, malgré les problèmes, ils vont rester et rester et rester durant des années. Tout ça pour qu'au final, ça ne fonctionne pas. Et vous l'avez repéré dès le début. Je ne dis pas que toute relation qui ne finit pas à aboutir sa vie ensemble est une relation perdue. Clairement pas, ne vous me prenez pas, c'est pas ce que je disais. Je dis juste que si vous repérez une relation qui risque d'être tumultueuse tout au long de la relation, et pas qu'à la fin, c'est vrai qu'il est bon. Essayons, cette année, d'éviter les trucs toxiques quand on les repère, les gens toxiques, que ce soit amicalement, amoureusement. Essayons de nous éloigner de ça, de penser à ce qui est bon pour nous, et de se dire, même si à un moment, ça va être super cool, ça risque d'être un taux d'emmerde énorme comparé au bien-être que ça peut procurer. Voilà. C'est pas bénéfique, tout simplement, pour nous-mêmes. Ça va être chiant dans vos vies, ça va être chiant mentalement, la charge mentale, tout ça. Une fois que le côté drôle, cool et passionnel que vous avez vécu, il est passé, il y aura toujours ce loup d'emmerde derrière. On ne se débarrasse pas des gens si facilement. et même pour nous-mêmes, on ne les efface pas comme ça. On n'est pas des robots, clairement. Il y a des gens qu'on peut garder énormément de temps en tête dans nos vies, dans nos cœurs, malgré tous les efforts, malgré le fait d'avancer dans sa vie. Donc, oui, c'est un gain de temps de ne pas se lancer là-dedans quand on repère qu'il y a une faille. Voilà. Soyez fort, soyez forte, allez de l'avant. Dans tous les cas, je vous souhaite bien évidemment le meilleur dans vos relations et ne nous laissons pas emmerder par des gens toxiques. Arrêtez de plus mal bouffer qu'autre chose. Je comprends ce commentaire. Alors déjà, c'est quelque chose qu'on se dit surtout une fois que les fêtes de fin d'année sont arrivées. On a tous eu nos petites fournées de gâteaux, de bret de levoy, de repas hyper lourds, de Noël, etc. Je vous avouerai que moi, je fais super gaffe en fait quand je suis aux fêtes de fin d'année à ne pas dépasser un petit peu les bornes. Pas pour ma ligne. Juste parce que quand il y a du monde et tout, je n'aime pas être dans la fatigue, la digestion, la lourdeur et tout. Et en fait, vous savez quoi ? Moi, c'est un peu l'averse. En fait, j'ai tendance à moins manger quand je suis avec des gens pour profiter à dons, pour avoir toute mon énergie et tout. Et à plus me lâcher quand je suis juste avec mon copain à la maison où on sait qu'après, on peut être bien posé, cocooning, comme ça. Plaid au lit ou alors au canapé devant une bonne série ou un film ensemble où on va nous demander aucun effort pour être hyper en forme. Et c'est trop cool, justement, de cocooner à deux, comme ça. Et voilà, quand je suis avec du monde, au contraire, moi, j'ai tendance à faire attention, à être en forme, à être présente au maximum et tout. Surtout quand tu es dans un groupe un peu où tout le monde n'a pas du tout les mêmes rythmes de vie. T'en as qui vont se coucher à 3h du mat' alors que toi, tu es déjà une mamie avec ta tisane à 21h. Donc voilà. Bref, je passe un petit peu à côté du commentaire. Je raconte ma vie, bien évidemment. Mais j'ai un peu le droit, c'est ma vidéo aussi. Écoutez, bon, voilà. C'est hyper important de bien manger. Et encore, c'est un mot qui peut paraître, c'est une phrase qui peut paraître extrêmement floue aujourd'hui. Bien manger, franchement, la vérité. Bien manger, c'est quasiment... Il n'y a quasiment rien de ouf dans les supermarchés, en fait, en termes de bonne bouffe. Pour moi, je ne sais pas ce que vous entendez par bien manger. Parce qu'il y a différents levels. Quand tu as une personne qui va bouffer du McDo, du kebab, toute l'année, des plats préparés, bourrés de sucre, bourrés de sel, bourrés de conservateurs, des produits transformés, que ton corps ne reconnaît même plus en tant qu'aliment d'ailleurs, d'où les prises de poids avec les fast-foods et tout, plus tu as des produits transformés, plus ton corps ne va même pas piger ce que c'est. Il ne va même pas savoir quoi en faire, le pauvre. Si vous voulez vous faire des duits, des hamburgers, des pizzas et tout, oui, faites-le. Fais maison, ce sera 10 fois meilleur. Boycottez au maximum les fast-foods qui vont vous proposer des produits transformés dégueulasses, conservés dans des conditions atroces. Et ensuite, il y a le level 2 pour les personnes qui ne mangent pas hyper fast-food toute l'année, produits préparés, produits tout faits et tout, mais qui vont beaucoup acheter des trucs tout faits en supermarché. Et je sais qu'on n'est pas extrêmement nombreux à le faire, mais clairement, retournez les produits, regardez le nombre de sels, de sucres et le genre de conservateurs hyper dangereux ou pas qui foutent dans certains produits que vous achetez. Et si j'ai un conseil à vous donner, évitez les farines blanches, les sucres blancs, les produits, les gâteaux, les saloperies que vous allez acheter en magasin qui ne sont même pas des aliments intéressants pour le corps, qui sont hyper lourds, durs et longs à digérer. Faites-vous vos petits biscuits faits maison ? Ça sera toujours mieux qu'ouvrir un petit paquet de petits lus de merde industrielle qui ont des tonnes de sucre bourrés dedans. Enfin, voilà. Bref, on nous vend tellement de saloperies et je trouve que c'est un très, 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 très beau projet de bien manger pour 2023. On passe maintenant à un autre commentaire. Oh, waouh ! M'affirmer sexuellement, stopper ma timidité, plus profiter, me découvrir. Waouh ! Quel projet magnifique pour 2023 ! La meilleure façon de profiter de ta vie intime, c'est de t'aimer, de t'accepter, de ne pas te juger, de ne pas être toxique envers toi-même, envers ton corps. Si ton partenaire ou tes partenaires, que sais-je, je veux savoir, couche avec toi, a envie de toi, c'est de toute façon qu'il te désire, ne t'en fais pas et désire-toi, toi aussi. C'est un beau message que je t'envoie là, que j'essaye vraiment de t'envoyer parce qu'il y a énormément de monde qui ont des relations avec les autres et qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui ne se désirent pas et finalement qui n'ont pas envie qu'on les voie dans ces moments-là. C'est comme s'ils voulaient, ils avaient besoin d'un bond de sexe mais pas de partager ça avec quelqu'un alors que tu partages ça avec quelqu'un. Autant être sûre de toi, autant comprendre dans les yeux de l'autre que tu es désiré ou même que tu es aimé et que vous êtes là l'un pour l'autre. C'est un moment fusionnel que ce soit à deux ou à plusieurs, je ne sais pas quelle est la situation de la personne qui m'a écrit ce message. Tout est possible. Ça peut être une personne célibataire qui parle de quand elle a des dates, des rendez-vous d'un soir ou alors au contraire une personne qui a ça dans sa vie de couple. J'ai des copines dans ma vie qui m'ont raconté ça dans les deux cas et finalement, c'est des personnes qui n'ont pas forcément profité totalement de ces moments-là à cause de ces pensées toxiques envers eux-mêmes en fait. Et je pense clairement qu'il n'y a pas de meilleure façon de profiter de ce moment-là, de ce joli moment que tu visais avec ton partenaire, que ce soit ton partenaire d'un soir, que ce soit ton partenaire pour la vie. Il n'y a pas de meilleure façon d'en profiter que d'en profiter pleinement, c'est-à-dire de relâcher toutes tes pensées vides ta tête. Fais-le vide. Ne vis que l'instant présent, ne vis que le moment, la chair, le moment, comme on dit. Ne vis pas dans tes pensées. Si maintenant, je vais être cru un peu, vite fait, maman, ne regarde pas cette vidéo. Si maintenant, tu es au-dessus de ton partenaire, ne te demande pas si tu as un double menton, ne te demande pas si ton ventre a des bourrelés, ne te demande pas pour les filles qui ne se rasent pas sous les bras, qui ne s'épilent pas. Ne te demande pas si tes poils les passent. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu as entamé d'entreprendre une relation avec ton partenaire, autant laisser tout ça au pied du lit, grimpe dans ce lit et profite de ta vie. Si tu décides de vivre ce moment, il n'y a rien de mieux pour toi-même que de le vivre bien à fond. Mettez tous, pour toutes les personnes qui ont des complexes dans la chambre, mettez ça à la porte, rentrez totalement nus dans la chambre, abandonnez toutes ces pensées toxiques et négatives sur vous-même. Je viens de tacler le micro. Ça n'a pas sa place dans votre moment. C'est votre moment. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir à votre partenaire. Vous n'êtes pas là pour être un mannequin au milieu de vos partenaires. Vous n'êtes pas là pour être une professionnelle du sexe au milieu de votre partenaire. OK ? Vous avez votre charme, vous avez vos défauts. On a tous des défauts au niveau du corps. Personne n'est parfait pour personne. C'est vraiment un sujet très important. Le sexe fait partie de la vie de tout le monde et pour bien, bien des années. Clairement, c'est important. J'adore parler de ça, donner des conseils là-dessus. J'ai énormément parlé de ça avec mes amis filles ou garçons dans ma vie depuis bien des années. On a eu beaucoup de discussions. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont partagé ce genre de commentaires qu'on vient de me partager. et clairement, je trouve que c'est un sujet hyper important à approfondir, à voir. N'hésitez pas à me dire. Qui fait bien vos vies au lieu de cette année et pour toutes les années à venir ? Message suivant. Arrêtez de fumer. Oh ! Quelle belle résolution ! J'espère pour la personne qui m'a écrit ce message que c'est une résolution qu'elle va tenir et toutes les personnes qui fument, qui voient cette vidéo, je vous souhaite bien évidemment d'avoir une très bonne santé, de réaliser que fumer, que ce soit la cigarette, les bédos, que tout ça, ce ne sont que des addictions toxiques, polluantes pour vous, pour l'environnement, que ce n'est pas un truc qui définit votre personnalité, votre caractère, ce n'est pas un geste qui accompagne votre main, ce n'est pas une substance qui vous détend, ce n'est pas une substance qui vous veut du bien et dont vous avez besoin. Votre corps n'en a pas besoin. La cigarette, après le joint, c'est plus compliqué, je peux comprendre, mais la cigarette, c'est quelque chose dont on peut se défaire très facilement et pourtant énormément de gens fument jusqu'à la fin de leur vie parce qu'en fait, c'est surtout un combat psychologique. Mais vous êtes capables de combattre ça et je vous souhaite à tous vraiment de voir que c'est quelque chose qui finalement vous appelle. Oh, vous travaillez vive, vite la pause cigarette, après le repas, vite, il faut que je sorte fumer. Même si vous êtes chez vous avec un partenaire qui ne fume pas, que vous devez tout le temps aller au balcon, à la fenêtre ou même dehors, la cigarette est une contrainte. Ça pue, ça pollue, ça vous fait vieillir plus vite, ça vous rend malade, ça vous tue, ça contamine vos proches, ça pollue la planète. De plus en plus de personnes arrêtent de fumer et clairement, c'est parce que de plus en plus de personnes ont accès à l'information. Des fois, on ne l'a pas demandé, des fois, l'information vient à nous comme un message qui peut-être vous était destiné, peut-être que ce n'est pas pour rien que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire et bien d'autres vidéos encore de professionnels de la santé quand vous allez scroller sur TikTok. Peut-être que ce n'est pas pour rien que vous tombez dessus. Voilà. Je ne dis pas que tout est destiné ou quoi mais des fois, il y a des hasards dans la vie qui sont de beaux hasards. Moi, personnellement, quand j'étais devenue végétarienne, c'était totalement hasard. Je suis tombée sur une conférence d'un homme qui milite énormément, qui est très reconnu et qui a fait gratuitement de lui-même qui donne de son temps à faire des conférences dans les universités en Amérique et c'est quelqu'un j'ai regardé sa conférence tout à fait par hasard parce que finalement comme j'avais déjà un petit peu cette sensibilisation-là aux animaux, le titre m'a interpellée quand même. Il y avait une partie de moi dans mon inconscient qui était réveillée à ce niveau-là, qui était vraiment interpellée par ça et quand j'ai regardé ça, j'ai eu une révélation. Des fois, de toute façon, l'information et la désinformation, malheureusement, elle peut venir et partir selon ce que vous entendez dans votre vie sur Internet ou par vos proches. Des fois, il y a des hasards qui sont heureux, qui font bien les choses. Espérons que celui-là fasse bien les choses aussi. Je vous invite vraiment et fièrement et fortement à écraser votre dernière cigarette et à vous lancer dans une vie, une longue vie de bonne santé, ne plus avoir des mauvaises odeurs, peut-être avoir la peau assombrie, les dents jaunes. Je vous souhaite vraiment de retrouver une qualité de vie que vous méritez. Oui, que vous méritez. Oui, oui. Voilà, je vous souhaite vraiment de kiffer votre vie, d'avoir tout le souffle dont vous disposez, toute la force dont vous disposez, toute la longédité dont vous disposez, toute la beauté dont vous pouvez disposer. Je vous souhaite vraiment que ça ne vous porte plus préjudice pour cette année et bien des années. Personnellement, j'ai commencé à fumer très très tôt dans ma vie, beaucoup trop tôt, à 13 ans. Oui, c'est scandaleux, totalement scandaleux. On est d'accord, c'est n'importe quoi. Et j'ai arrêté autour de la vingtaine. Il faut savoir que du coup, maintenant, ça fait 10 ans que je suis non-fumeuse. J'ai passé le cap des 10 ans. J'ai fumé jeune, c'était des bêtises d'adolescente et j'ai pris conscience à un certain âge que je devais agir pour moi-même pour plus tard. Je savais que je voulais bien vieillir. Je savais que je ne voulais pas que la qualité de ma peau soit mauvaise plutôt qu'elle ne doit l'être sachant que de toute façon, on est tous amenés à vieillir et à pourrir, clairement. Mais tout de même, je ne voulais pas me donner de raison d'accélérer ça. Bref, sur ces belles paroles, message suivant. Arrêtez de m'imprégner des tendances sur le net que ce soit le lifestyle, la décoration, la mode, les vêtements, me désintoxiquer de tout ça et trouver ce que je veux vraiment. Très, très belle envie pour 2023. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on est tous facilement influencés en regardant les réseaux sociaux. Moi-même, sur TikTok, je suis abonnée à des pages de décoration parce que j'adore la décoration. Je ne sais pas si moi, j'arriverais à respecter ta bonne volonté là, en tout cas, pour la décoration. Je vous explique. j'aime la décoration mais je n'aime pas une décoration. Je suis totalement folle de différents styles de décoration. Je suis complètement schizophrène de ce côté-là. On va dire, encore une fois, que c'est mon côté gémeaux. Les gémeaux qui regardent cette vidéo, vous comprendrez peut-être. Moi, personnellement, j'aime autant le style chic et épuré, moderne, art contemporain, autant le style witch dans un manoir. Rien à voir. Genre, tu vois, Sabrina, la prontée sorcière, que ce soit la vieille série des années 90 ou surtout la série Netflix, Sabrina, de Teenage Witch. Je suis désolée, leur grande maison noire, leur meuble un peu vert comme ça, la cuisine, la chambre de Sabrina. Je surkiffe. Mais à côté de ça, tu vas me mettre une maison épurée avec des gros canapés moelleux, des gros coussins tout doux, avec des gros tableaux d'art contemporain au-dessus, des pampas, etc. Également, je vais kiffer. Et autant vous dire tout de suite que chez moi, je n'ai pas un intérieur qui reste identique. Des fois, je vais ressentir des pulsions intérieures. Je vais regarder mon salon, ma chambre, mais je veux dire, j'en peux plus, j'en peux plus, il faut que ça change. D'ailleurs, même sur cette chaîne YouTube, vous avez un tout petit aperçu de mon intérieur. Mais n'empêche, cet aperçu-là a déjà un petit peu varié. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'époque, le meuble qui est ici que vous voyez un tout petit peu dans ma vidéo, ce meuble blanc, un magnifique buffet vintage avec des pieds là en pâte de lion, pâte de lion. Là, j'ai fait un style patiné blanc, comme ça et tout, vieille peinture et tout, boisé, il n'y a pas de soucis. Mais à l'époque, j'étais un petit peu plus dans le style witch et ce meuble était peint, il est passé par du violet et du noir avec plein de potions dessus, des tableaux, des baguettes d'Harry Potter et tout, bref. Et j'en passe, pareil, pour la tapisserie, pour la peinture, même mes meubles sont repeints. J'achète beaucoup en occasion, je ne suis pas trop pour le fait d'acheter en oeuvre genre Ikea et tout, je n'achète pas trop en oeuvre, je ne kiffe pas trop ça. Je change beaucoup de meubles, je les retape, je les rénove, je les revends, après je veux changer de style, nanana. Bref, impossible de me caler. Est-ce qu'un jour, j'arriverai à trouver ce qui me correspond vraiment et ne plus changer ? Je ne sais pas, mais je pense que la vie serait moins fun si c'était le cas. je ressens ce besoin-là. Mais je comprends tout à fait ce commentaire qu'on m'a envoyé parce qu'en fait, ça peut refléter le fait qu'une personne suive les envies des autres parce que c'est à la mode, parce que les gens, des fois, ils vont peut-être avoir tendance à sauter sur les dernières chaises à la mode, les derniers trucs à la mode et finalement, quand ça va être chez eux, ils vont se dire en fait, c'était bien mais ça ne me correspond pas. Et c'est vrai que c'est vachement important de se poser, regarder votre pièce, votre agencement et visualiser à fond ce que vous voulez avant de vous lancer. Mais la vie est un peu moins fun quand on réfléchit trop selon moi mais voilà. Clairement. Pareil pour la mode, autant j'ai encore un style un petit peu adolescent comme ça mais dans tellement de vibes différents. Autant j'adore avoir un style un peu plus adulte, m'affirmer, être un peu plus sexy, être un peu plus féminine. D'ailleurs, ça fait partie de mes résolutions de l'année 2023, affirmer un peu plus ma féminité. C'est vrai que dans mes vidéos YouTube parce que également, bon, le contexte y est, il faut dire ce qui est, je fais beaucoup d'enquêtes paranormales donc je me retrouve dans des bunkers tout poussiéreux, des cimetières et tout. Forcément, tu ne vas pas sortir tes talons et ton décolleté à ce moment-là, qu'on soit d'accord. Mais voilà, c'est vrai que ça me fait plaisir d'avoir des formats vidéo où je peux être un petit peu pomponnée chez moi, me faire plaisir, avoir des souvenirs vidéo où je me dis oh tiens, c'était pas si dégueulasse que ça. Bref, voilà. Il y avait même une traîne sur une TikTok que j'aurais dû faire mais que je ne prends pas le temps de faire avec un son, avec une voix, une nana qui parle en anglais qui dit je peux être autant ça mais également ça et je peux tout à fait être ça aussi. Et là, tu voyais des styles avec des nanas qui sont un peu grunge, un peu hippie et un petit peu totalement d'âme. Rien à voir. Bref. Autre message, être fidèle. Bien. Effectivement, c'est une résolution et ça devrait, je trouve pas les mots. Ça devrait être une directive de vie si tu as des partenaires qui pratiquent la monogamie mon ou ma chère, je ne sais pas. La fidélité, c'est tout un sujet déjà pour ceux qui sont vraiment dans la difficulté d'être dans la monogamie. Pourquoi ne pas simplement ne pas vous poser avec des personnes qui pratiquent la monogamie ? Si vous avez du mal à être fidèle, peut-être que la personne qui m'a écrit ça n'est pas la seule personne qui, dans les personnes qui vont regarder cette vidéo, ont du mal à être fidèle. Peut-être parmi vous, certaines personnes cherchent l'aventure, le frisson, mais n'oubliez surtout pas que c'est aux dépens d'une personne à qui vous tenez tout de même, sûrement, quitte à être en couple, qui va souffrir à vos dépens. Souvent, la vérité se sait et puis dans tous les cas, on ne peut jamais dire jamais. On ne peut jamais dire mais non, elle ne sera pas, elle n'en souffrira pas ou il a... Attention, je ne dis pas que ça vise les hommes. Les femmes sont comme ça. Oui, beaucoup. D'ailleurs, les hommes sont très souvent montrés du doigt mais qui arrive le plus à avoir de partenaires facilement ? Ce sont les femmes qui détiennent ce pouvoir. C'est comme ça. On ne sait pas pourquoi mais c'est comme ça. Donc non, je ne vise absolument pas les hommes. Je suis tout à fait consciente du pouvoir des femmes et quand on a une possibilité à portée de main comme ça, je sais que c'est une facilité également de la saisir. Pour ma part, je déteste au plus haut point l'infidélité au dépend, bien sûr, d'une personne qui tient à nous et qui ne compte pas être infidèle et qui pratique la monogamie. Moi, je pars du principe que si tu te mets en couple avec une personne et que tu discutes des bases solides de votre relation que vous mettez en place. Est-ce qu'on est que l'un pour l'autre ? Est-ce qu'on se permet de voir ailleurs ? Nanana. Ça, c'est des choses qu'on est censé dire. On a le droit de pratiquer les relations de couple qui ne sont pas du tout monogames tant que c'est un accord tacite entre les deux individus. Tout comme on a le droit d'être à plusieurs en couple, bien évidemment, sans être jugé. Vous êtes qui ? Bon. On ne juge pas les autres. Si vous savez, au fond de vous, si votre inconscient vous titille et vous dit tiens, si au moment où tu passais à l'acte avec quelqu'un, tu pensais à l'autre en disant merde, est-ce que ça va la blesser et tout ? C'est que oui. La plupart du temps. Je trouve que c'est une belle résolution de prendre conscience de soi-même que l'infidélité, c'est mauvais. Sinon, cette personne n'aurait pas écrit ce commentaire-là. Voilà. Donc là, c'est clairement une bonne chose d'avoir, de prendre conscience que c'est pas bon pour soi, pour les autres, que c'est d'horribles charges mentales et que c'est beaucoup de problèmes sociaux. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous que ce soit monogamie ou pas, relation ouverte, respectez vos partenaires, respectez-vous et kiffez à fond, encore une fois. Arrêtez de m'épiler. Ouais, je trouve que c'est un super objectif pour 2023 si bien sûr t'en as envie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes au jour d'aujourd'hui qui s'épilent parce qu'elles disent merde, ça va être trop moche, trop mal vu et tout. Et je comprends ça parce que le jugement est encore présent dans les rues en 2022 et j'espère qu'il ne le sera plus en 2023 mais encore en 2022. Vous vous rendez compte ? 2022 ont jugé encore les femmes qui portaient leurs poils naturels. Genre, on vit dans quel monde en fait ? Il y a des personnes qui ont dénoncé sur TikTok ou quoi parce qu'elles se promenaient en robe ou en jupe avec leurs poils naturels. Il y a des groupes de garçons qui l'insultaient et se foutaient de sa gueule et plusieurs personnes ont témoigné de ça et j'étais complètement choquée. Mais t'es qui pour aller juger les jambes de quelqu'un d'autre ? Cette personne, tu ne la connais pas. Elle n'a pas à s'épiler pour le regard, pour te faire plaisir visuellement. Si ça ne te plaît pas, détourne le regard. À quelle heure ? Je ne comprends même pas. Ce n'est même pas logique. À quelle heure un individu que tu ne connais même pas va te déranger car il est au naturel. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne comprends pas dans quel monde on est. Je ne comprends même pas que ce soit logique. Je ne comprends même pas que ça existe. Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Ce genre de personne, je suis désolée, ce n'est pas possible. À la limite, que ça ne vous plaise pas, je peux le concevoir. Moi, j'ai des personnes dans ma famille, je ne citerai pas qui, mais j'ai des personnes qui me disent ça à moi. La femme, ça doit sentir bon. la femme, ça doit être épilé. Non. La femme, tout comme l'homme, ça fait ce que ça veut bien faire. Si une femme veut s'épiler, pourquoi pas, bien sûr. Moi, je m'épile. J'en ai grave envie. J'adore ça. Sentir la douceur et ne pas avoir un visuel de poil, moi, j'adore ça. Mais je suis désolée. Si tu n'as pas envie de t'épiler et que tu n'as pas envie d'avoir mal, que tu n'as pas envie de te faire chier à te raser et à vivre le repousse, que tu n'as même pas le temps pour ça, tu n'as juste envie de mettre une robe. Il fait chaud. Tu es en printemps, tu es en été. Tu as envie de mettre une robe et sortir de chez toi. A quelle heure tu as envie de courir au magasin, acheter de la cire ou des rasoirs, prévoir l'épilation, nanana, pour enfin sortir de chez toi en jupe ? Non. Si tu as pris la décision, si on t'appelle parce qu'on te propose de sortir entre potes et que tu as envie d'enfiler une jupe ou une robe parce qu'il fait chaud et que de toute façon, tu n'as pas envie de t'épiler, tu n'en as rien à foutre, eh bien, sors de chez toi comme ça. Mais c'est facile à dire mais cette personne-là qui va sortir de chez elle comme ça et qui n'a pas envie de s'épiler, de se faire chier pour quelqu'un parce que ça lui convient très bien, j'espère juste que cette personne, elle n'a pas à se faire huer, à se faire harceler ou même à se faire dévisager. Genre, gardez vos sourcils là. Genre, il y a des mecs qui critiquent des nanas qui ne s'épilent pas mais on en parle des poils partout qui leur sortent de partout, des trous de mets, des oreilles, du dos, du torse, les jambes. Des fois, il y a des gorilles qui critiquent les femmes qui ne s'épilent pas. Non mais dans quel monde on vit ! Donc à la personne qui m'a écrit ce commentaire si tu as envie de ne pas t'épiler mais clairement, balance-moi tes rasoirs à la poubelle jaune. Arrête de t'épiler, ne t'emmerde plus avec tout ça et vis à fond ta vie clairement quoi. Moi personnellement, je suis une personne qui m'épile mais par contre, je vous le dis comme c'est, oui, je suis déjà sortie en robe parce qu'il faisait chaud et je n'étais pas à épiler. Moi j'attends des fois un certain truc pour pouvoir bien épiler. Je ne touche pas mes jambes au rasoir. Je ne touche mes jambes qu'avec la cire donc quand je m'épile, je laisse un petit peu pousser entre deux épilations pour avoir assez de longueur de poils que ça accroche à la bande et à la cire chaude clairement. Donc je suis déjà sortie de chez moi quand j'étais dans cet entre-deux et j'en ai rien à foutre. J'emmerde toutes les personnes que je croise. Je n'ai pas à avoir une magnifique jambe luisante, le brillant. C'est tellement bien épilé que ça brille. Non, pas du tout quoi. Être plus sociable. Ouais, je comprends. Après, ça dépend du contexte. Effectivement, on est très connecté à tout le monde et là, on a pu découvrir cette grande vérité. Les humains sont potentiellement énormément nombreux à être merdiques et des fois, les personnes sont jugées d'insociables alors que juste, elles sont sélectives. Ne pas confondre. Après, être plus sociable, c'est important pour toi, au travail, dans les transports en commun. Moi, personnellement, je suis un peu moins sociable qu'à l'époque, c'est sûr, parce qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune et que je tapais des soirées à 60 et tout, je ne sais pas dans quel monde de bisounours je vivais, mais j'avais l'impression que les 50 personnes sont toutes joyeuses, toutes gentilles, toutes mignonnes. Plus tu grandis, plus tu développes tes valeurs humaines, tes valeurs sociales, tu sais ce que tu peux apporter aux autres et tu sais ce que tu n'as plus à subir. Tu accumules également, t'accumules en fait, tout simplement, le poids social de la vie. Donc finalement, plus tu atteins un certain âge, plus tu es jugée d'insociable alors que non, plus tu deviens sélective. Par contre, moi, ce que je trouve ça cool dans le fait d'être plus sociable, c'est de ne pas être emmerdée dans les transports en commun, supporter la foule dans les concerts, au centre-ville, etc. Ça, c'est un côté cool dans le fait d'être plus social parce qu'effectivement, ça va permettre aux gens un peu moins sociables de mieux supporter les mouvements de foule. Il ne faut pas qu'un bon moment devienne un moment gâché à cause de ça. Allez voir, enfin, un psy accepté de ne pas tout régler seul. Bien sûr qu'on ne peut pas tout régler seul. Après, avec l'introspection, c'est vrai qu'on peut vachement évoluer nous-mêmes, on peut faire beaucoup de choses pour aller de l'avant et il s'agit là pas que d'introspection personnelle, mais on peut avoir beaucoup de recul sur les événements de sa vie, voir comment on a réagi, comment ça a impacté quelques années de notre vie et voir où on en est aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire nous-mêmes, croyant en vous, tout de même, vous pouvez vous faire avancer vous-même. On a tous les clés à ce niveau-là de ça. Par contre, effectivement, si maintenant, il y a un truc dans ton enfance qui te saoule encore aujourd'hui, qui te bloque encore aujourd'hui, qui t'a débloqué des phobies, etc., c'est clair que tu ne peux pas tout faire toi-même et des fois, aller voir un professionnel, ça ne peut pas guérir toutes les phobies, etc., tout le temps, bien que sur certaines phobies, ça marche très bien et tout, mais je vous jure de ouf que ça peut trop les apaiser, que ça peut trop avancer, que ça peut trop aller mieux, enfin, oui, clairement, clairement, pour toutes les personnes qui ont des événements traumatiques, qui ont des blocages émotionnels, qui ont des problèmes de toxicité relationnelle, que ça veuillent d'eux ou de leurs proches à les consulter. À l'époque, quand on disait mais va consulter, on disait ça aux gens parce que c'était une critique. On est quand même dans un monde où on se rend compte que c'est normal. Le monde est dur, la vie est dure, les événements traumatiques sont durs. À l'époque, on ne considérait pas autant le mal-être qui habitait les gens, on ne considérait pas autant la complexité du cerveau et pourtant, c'est un grand, une grande pelote de laine, un grand nœud à bordel et on ne peut pas défaire tous les fils tout seul. Des fois, on a besoin d'un regard extérieur professionnel. Je vous incite très clairement à le faire. Ça vous coûte quoi ? Un rendez-vous par semaine ou un rendez-vous toutes les deux semaines qui dure une demi-heure à une heure ? Franchement, vous avez le time. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre intérieur, de votre bien-être personnel. Ça va changer votre vie pour ceux qui en ont besoin. Moi, je l'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup consulté, j'ai vécu beaucoup d'événements traumatiques dans ma vie. J'ai encore une phobie au jour d'aujourd'hui, c'est l'héméthophobie et sachez que grâce à des professionnels, ça a changé ma vie. Je suis capable de vivre énormément de choses que je ne pouvais pas vivre à une certaine période de ma vie où ma phobie est remontée à la surface. Oui, parce qu'une phobie peut venir et se barrer, ce n'est pas vous qui contrôlez, ce n'est pas logique, même si vous avez conscience et tout. Bref, voilà, c'est clair, allez consulter, ce n'est pas une insulte, c'est un bien-être personnel. Tout comme quand on va au spa, on prend du bien pour soi, on se fait du bien, on se relaxe, tout comme quand on fait du yoga, de la méditation, eh bien, allez consulter, ça provoque les mêmes libérations émotionnelles et je vous le souhaite de ouf. Arrêtez d'être toxique pour moi-même. Là, c'est clair que ça peut toucher beaucoup de sujets, on peut être vachement autocritique sur sa personnalité, sur sa façon d'interagir socialement, sur son apparence physique, sur ses habitudes de vie, son hygiène de vie. Après, attention, être autocritique, ce n'est pas forcément être toxique avec vous-même, ça peut vous aider vous-même à vous élever tant que ça ne dépasse pas certaines bornes, certains niveaux. Je veux dire, on peut être critique avec son corps parce qu'on a une mauvaise hygiène de vie et dans tous les cas, pour la santé, ce n'est pas bon d'avoir une mauvaise hygiène de vie. Ouais, ok, pourquoi pas, soit. On peut être autocritique avec nos comportements sociaux et d'ailleurs, c'est un petit peu comme ça qu'on fait de l'introspection personnelle, on s'analyse et la prochaine fois, on agira autrement, on apprend, on grandit, on évolue. Ce n'est pas forcément être toxique, être autocritique, c'est bien, mais je pense que si la personne a vraiment écrit toxique, c'est que ça va sûrement trop loin et que cette personne en a conscience. Quand on a conscience qu'on va trop loin envers nous-mêmes, effectivement, il est grand temps de dire stop, ça va trop loin, je n'ai pas à me culpabiliser de ouf pour ça quoi. La limite est fine entre l'autocritique et être toxique pour soi-même, effectivement, je pense qu'il y a une façon simple de voir cette limite-là. Moi, personnellement, je suis autocritique avec moi, j'ai toujours aimé l'introspection, l'évolution personnelle et sociale, etc., et pour moi-même. Et quand je m'auto-analyse, quand je auto-analyse mes comportements, que je reviens en arrière sur la situation, quelle image ça aurait donné pour moi-même, pour les autres, etc., comment ça a été perçu, comment ça a été pris, là, je vois que je suis autocritique avec moi-même et que je ne cherche qu'à évoluer. Donc, ça me fait du bien, ça ne me fait pas du mal. Par contre, si à chaque fois que je vais manger trop sucré, je vais être tellement culpabilisante envers moi-même que je vais y penser toute la journée, que ça va impacter ma semaine à venir, là, je suis toxique envers moi-même. Si vous voyez que vos pensées deviennent obsessionnelles et qu'elles vous travaillent longtemps, ça ne vous fait pas du bien, ça vous fait du mal. Quand vous êtes toxique avec vous-même, il faut vraiment apprendre à relâcher, là. La vie est trop courte, les emmerdes, on n'a pas besoin de s'en créer nous-mêmes parce qu'on en vient, on en rencontrera toujours de l'extérieur. Des emmerdes, vous en aurez au travail, des emmerdes, vous en aurez avec vos potes, des emmerdes, vous en aurez avec vos relations amoureuses et vous en aurez avec votre famille. Des emmerdes, on en aura toujours, des emmerdes financières, des emmerdes administratives, ne vous emmerdez pas vous-même. On a bien assez de tracas comme ça dans la vie, pensons à profiter de la vie. Il faut être raisonnable, ok, mais il faut s'amuser, il faut faire la part des choses entre les deux, éclatez-vous et profitez un max. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je ne sais pas du tout combien de temps elle dure, je n'ai pas le retour caméra, tout ce que je sais, c'est que je parle énormément, j'adore, en fait, ce petit face cam, c'est comme si, comme si je parlais avec mes potes, c'est pour ça que j'ai toujours eu des potes qui sont venus papoter avec moi de leurs petits problèmes personnels ou quoi. J'adore conseiller, j'adore prendre en compte, écouter, analyser, etc. Et là, ce que je viens de vivre avec vous, c'est comme si j'ai eu des potes qui m'ont écrit des messages et à qui je répondais. Voilà, je vous ai parlé vraiment comme à mes amis. Ça fait du bien de poster aussi des vidéos plus naturelles qui ne sont pas avec un texte que je dois apprendre par cœur, comme quand je vous fais des podcasts en criminologie, forcément, je dois apprendre la situation par cœur et vous préparer un texte pour que ça soit imagé et que ça vienne de moi. Je vais apprendre des textes copiés-collègues qui sortent tout droit des DNA, etc. Donc, forcément, je vais apprendre des situations, écrire mes propres textes et après, les apprendre, et nan, nan, nan. Bref, là, ça fait du bien de poster des vidéos plus naturelles et j'ai envie, justement, pour moi, mes bonnes résolutions de l'année 2023, j'ai envie de continuer à faire du naturel et finalement, quand je vous fais des enquêtes paranormales, vous nous voyez, moi, toute seule ou moi avec Amandine, surtout, je fais surtout mes enquêtes avec Amandine dans notre naturel, toutes les deux, en train de se poser des questions, en train de chercher des réponses, en train d'analyser la situation et j'adore les vidéos naturelles comme ça. Il y aura toujours des petits podcasts préparés, c'est sûr, mais en tout cas, j'ai envie d'intégrer plus de naturel, j'espère que ça vous plaît parce que moi, ça me plaît et j'adorerais que la communauté soit présente sur toutes les vidéos, effectivement, et pas que sur le paranormal. On verra comment les choses vont se dérouler, mais c'est vrai que ça me fait plaisir d'avoir ces petits face-cams avec vous. Encore une fois, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que c'est un réseau que je dois me donner la force et l'énergie d'investir et c'est un réseau qui sera participatif entre vous et moi pour les futurs contenus à venir. Voilà. Si vous êtes arrivés jusqu'à ce stade de la vidéo et pour bien vous débarquer des autres, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire 2023 est à moi. Les autres vont pas forcément comprendre mais voilà. En tout cas, merci encore d'être présents cette année. Il y aura plein de vidéos à venir, bien évidemment. Et je vous dis donc à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501